C'est un intermezzo, ça veut dire que ce n'est pas le festival en lui-même, en tout cas pas la grosse édition qu'on a lors des années père. Donc cet intermezzo, il est dédié à l'enfance. Donc on a un concours, on a un compte musical. C'est vraiment tourner vers quelque chose d'éducatif et quelque chose d'enseignant. Éducatif, pas forcément pour les enfants non plus, on a aussi des messages à passer pour les adultes. Mais c'est vraiment une édition, on a envie de transmettre quelque chose. Le conte du géant égoïste, ça parle de jardin, ça parle de jardin perdu. Et aujourd'hui, c'est totalement d'actualité. On parle d'écologie, on parle de changement climatique. Donc le message est clair. Un conte quand même qui date, puisqu'il est de 1888. Mais est-ce que c'était prémonitoire ? En tout cas, c'est l'histoire d'un géant. Ce géant refuse que les enfants jouent dans son jardin. Il s'isole, il construit un mur, comme certains construisent aussi des murs sur certaines frontières. Et ces mômes, j'aurais dit, mais non, vous pouvez gratter, aller gratter, comme une certaine Greta. Et ils ont gratté pour quand même franchir le mur de ce géant. Et puis faire en sorte que dans ce jardin, ce jardin soit vivant. Un conte, ça permet de faire en sorte que dans ce jardin, ce jardin soit vivant. Un conte, ça permet tout. Ça permet d'être créatif, ça permet de dire des choses qu'on ne peut pas forcément dire directement ou qu'on n'a pas envie de dire directement. Et puis c'est une autre forme. Le festival n'a jamais proposé vraiment un conte. On avait cet objectif depuis longtemps de proposer quelque chose qui vise large. De nouveau, c'est un festival de flûte, mais on ne veut pas que de la flûte. Donc le conte permettait de voir plus large en mettant plus d'enfants, plus de variétés, plus de musiciens différents. C'est d'abord de leur dire qu'ils ont une responsabilité. Quand je dis une responsabilité, mais ils ont cette faculté de pouvoir mener le monde. Leur donner la parole, c'est ce qui se passe un peu ces temps. Et puis de leur dire, oui, ils ont quelque chose à dire. Ils peuvent philosopher et ils peuvent penser notre avenir quand on les écoute. Finalement, la flûte, je dirais qu'on s'en fiche un peu. C'est la musique qui compte. Il se fait que c'est un festival de flûte, donc on a un orchestre de flûte. Et là, depuis quelques années, on présente les orchestres de flûte. Les gens de la région deviennent habitués de cette formation. Mais avant tout, c'est de la musique, ce n'est pas de la flûte qu'on veut proposer. Pour nous, c'était l'occasion de leur faire vivre un événement un petit peu différent. Normalement, dans les conservatoires, on fait des auditions, des petits concerts pour les parents. Ça reste des choses internes. Et là, on avait envie de les faire sortir de leur mur pour vivre un gros événement. Parce que c'est gros et il y a un message très fort qu'on souhaite passer.